Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'éditrice et l'organisatrice de ce sommet. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo et aujourd'hui je suis en compagnie de Jérôme Waraud. Rebonjour Jérôme. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors Jérôme, on vient de terminer ta masterclass édition nouvelle vie sommet de la réussite 2022 et donc tu nous as parlé d'un sujet passionnant qui s'appelle entre autres les soft skills. Le sujet exact que tu as traité c'est développer vos soft skills pour créer une nouvelle vie. Alors juste pour les personnes qui ne te connaissent pas Jérôme, donc tu es auteur, formateur, conférencier, coach international. Tu es aussi champion du monde de mind mapping. Tu es un passionné d'arts martiaux et puis surtout aussi de sport cérébral. Oui je peux le dire, ça marche au singulier du sport cérébral. Et ton truc à toi c'est que tu entraînes le cerveau des gens afin qu'ils puissent devenir la version, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc dans ce truc de, tu vois là la question que je voudrais te poser par rapport aux soft skills c'est en fait est-ce que tu peux rapidement dire aux gens qu'est-ce que c'est ce truc de soft skills et finalement en quoi c'est important d'en prendre conscience et puis peut-être d'aller les magnifier et bon voilà d'aller travailler dessus pour se créer une nouvelle vie. Alors les soft skills ce sont des compétences. Donc soft skills si on traduit littéralement ce serait compétence douce. Je préfère la traduction française compétence comportementale. Donc ce sont des compétences transversales qu'on a pu développer dans plein d'activités différentes. Donc par exemple la pratique des arts martiaux ou des sports associatifs etc. On a pu développer des compétences qui peuvent nous être utiles dans notre quotidien professionnel. Par exemple la persévérance, la capacité à motiver, l'intelligence relationnelle, la capacité à communiquer. Donc toutes ces compétences là sont des soft skills que les intelligences artificielles ne peuvent pas encore faire et que tous les humains peuvent développer. Donc les soft skills ce sont vraiment des compétences complémentaires aux compétences techniques que nous avons aujourd'hui et qui nous permettent de nous adapter. Et c'est en ça que ce sont des compétences indispensables pour changer de vie parce que comme ces compétences sont utiles dans plein de situations différentes, c'est elles qui vont nous aider à passer un nouveau cap, à relever de nouveaux défis parce que je sais que ce sont des ressources que j'ai pu développer et sur lesquelles je peux compter pour donner le meilleur moi-même et pour pouvoir aller au niveau suivant. Et le fait d'en prendre conscience va nous aider à les sublimer, à les magnifier et à les développer du coup et à aussi en faire une partie de son identité. Exactement parce qu'à partir du moment où on a fait un effort conscient de se connaître par rapport à ses compétences, on va pouvoir les activer. On pourra les utiliser comme de vraies ressources. On pourra aussi les vendre par exemple en entretien ou par rapport à son activité professionnelle en tant qu'indépendant. Et finalement, c'est devenu indispensable aujourd'hui parce que ça fait maintenant partie du vocabulaire professionnel et aussi par rapport à soi tout simplement. Ça fait partie des outils selon moi les plus importants à utiliser pour mieux se connaître. Il y en a plein d'autres. Tout à l'heure en off, on parlait de l'énéagramme par exemple. Donc, il y a plein d'outils de connaissance de soi. Et pour moi, les soft skills font partie aussi de ces outils importants pour mieux se connaître et mieux connaître l'autre aussi. Parce qu'à partir du moment où on arrive à se connaître avec ce prisme de lecture de l'humain, on peut aussi mieux connaître les personnes qui nous entourent. Yes. Et c'est aussi un formidable outil pour développer sa confiance et son estime de soi-même. Exactement parce que comme ce sont des ressources que l'on a en soi, on va avoir plus de capacité. On va se sentir plus capable. Donc, si je sais que j'ai développé mon adaptabilité, ma capacité à persévérer et ma créativité, je sais que ces trois ressources, elles vont m'aider dans un autre défi que j'ai envie de relever et qui est dans l'inconnu total. Donc, si je sais que je peux compter sur ces ressources, alors j'aurai moins de stress par rapport à mes capacités, par rapport à l'enjeu qu'il y a en face. Donc, pour moi, il y a cette notion de j'augmente mon capital de ressources par rapport à l'enjeu auquel je fais face. Et du coup, il y a moins de stress. Du coup, il y a beaucoup plus de fluidité pour pouvoir passer au niveau suivant. Yes. Alors, c'était une masterclass passionnante. On a parlé de plein de choses et aussi ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, Jérôme, c'est de voir aussi comment toi, tu as bâti ton expertise et ce qui fait ta vie professionnelle et aussi ta richesse professionnelle qui est vraiment... Voilà, tu t'es spécialisé sur les soft skills. Il y a également le mind map. Il y a des outils comme ça que tu as développés en reliant des choses qui te passionnent, en reliant aussi tes soft skills à diverses choses, diverses activités dans ta vie professionnelle en fait. Donc ça, on l'a également vu dans sa masterclass. Et ça peut vous donner des éclairages, de l'inspiration pour vous-même, pour votre carrière ou alors votre reconversion. Donc, ce qu'on a vu ensemble un petit peu plus dans le détail, on va dire, c'est que tu nous as parlé beaucoup plus largement de c'est quoi les soft skills. On a vu aussi la différence entre soft skills et qualité ou traits de personnalité. Tu nous as parlé de stratégies de croissance, comment développer ces soft skills et comment aller se bâtir cette nouvelle vie, quelles sont les stratégies que toi, tu préconises. Et puis, tu nous as notamment partagé quatre soft skills essentiels pour aller vers sa nouvelle vie. Donc, une masterclass qui était riche et pleine d'énergie, pleine de nouvelles idées aussi pour vous défaire peut-être de qui vous pensez être et de voir émerger en vous un potentiel que peut-être vous n'aviez pas soupçonné. J'ai envie de dire ça. Donc, merci beaucoup Jérôme pour tout ce que tu nous as partagé. Si vous voulez écouter la masterclass de Jérôme, je vous invite à vous inscrire au Sommet de la réussite. Vous pouvez obtenir votre place gratuite et vous pouvez aussi partager cette invitation ou cette vidéo à quelqu'un autour de vous qui en aurait besoin, qui en fasse de reconversion, de questionnement, de remise en question, de quête de sens. Et puis, pour qu'elle fasse aussi le chemin, qu'elle s'inscrive et qu'elle puisse comme ça partir en voyage avec Jérôme, moi-même et tous les experts du Sommet de la réussite puisqu'il y a de très nombreuses interventions qui vont vous permettre d'aller vers cette nouvelle vie. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on vous embrasse et puis on vous retrouve très vite de l'autre côté. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021